Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bonjour tout le monde, bonjour les présents, bonjour les téléchargeurs. Aujourd'hui, nous allons terminer la section sur le lambda calcul et les calculs séquentiels, en fait, en parlant des propriétés sémantiques du lambda calcul. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, on a dit depuis le début que le lambda calcul, c'est un calcul des fonctions. Mais jusqu'à maintenant, on n'a vu aucune fonction. Donc, il y a quand même un petit problème dans l'exposition, c'est que si c'est un calcul des fonctions, il va falloir montrer des fonctions. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un modèle du lambda calcul ? Donc, quelles sont les fonctions associées au lambda calcul ? La deuxième question qu'on va se poser, c'est quelle est la bonne théorie des fonctions partielles ? Pourquoi ? Parce que dans le lambda calcul, comme dans tout le langage de programmation général, on peut fabriquer des programmes qui bouclent. Et un programme qui boucle, ça ne donne pas de résultat, donc ça veut dire que la fonction que ça calcule est partielle. Les fonctions partielles, ce n'est pas quelque chose qu'on aime tellement manipuler en maths. Et si on les généralise en relation, ça devient plus compliqué, donc il va falloir une théorie spécifique. Ensuite, une question qui va se poser, qui est un problème extrêmement important, qui a motivé beaucoup de gens, dont moi-même et Jean-Jacques Lévy, qui parlera après sur les rapports entre lambda calcul et programmation. Je précise que Jean-Jacques Lévy est mon maître lambda calcul et le plus grand dresseur de lambda expression que je connaisse. Donc, quelles sont les fonctions calculées par un langage de programmation comme ML ou comme C ? Il se trouve que ce problème est encore largement non résolu, et enfin, il n'est pas fini, loin de là, et il est extrêmement intéressant. Et donc, il dit, quel est le rapport entre syntaxe et modèle ? Ensuite, que signifie la stabilité et la séquentialité en sémantique ? On va voir que faire un modèle du fait que les choses sont séquentielles, ce n'est pas simple, et ça donne des résultats extrêmement intéressants. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup avec Pierre-Louis Curien, qui est maintenant au laboratoire PPS, non pas PowerPoint, mais preuve, programmes et systèmes, et également qui a été repris par des gens comme Thomas Erhardt et Antonio Boucharelli, puis en Angleterre par Samson Abramsky, Ragadja Ganesan, Antonio Malakaria et d'autres gens. Alors, quelles sont les idées de base ? La première idée, c'est une idée évidente, c'est de dire que ce qu'on va faire, c'est interpréter un lambda terme comme une fonction, puisque c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est le calcul des fonctions. Une fonction, ça va d'ensemble dans ensemble. La deuxième idée, c'est de traiter la partialité et de traiter le bouclage. Donc, c'est une idée fondamentale introduite par Dana Scott, qui est un grand mathématicien, prituring, qui a fait des tas de choses et qui a beaucoup travaillé là-dessus dans les années 70. Et j'ai eu la chance d'être à une école à Amsterdam où il a introduit la théorie que je vais vous montrer, la théorie des ordres d'information, la théorie de la continuité de l'information et comment passer à l'infini en termes d'information. Ça, c'est une théorie véritablement fondamentale qui va fonder d'autres théories, comme par exemple l'interprétation abstraite dont Couseau avait parlé, Patrick Couseau avait parlé la dernière fois. La troisième chose, c'est Gordon Plotkin, un très grand chercheur d'Edimbourg, qui a posé ce problème il y a longtemps aussi. Le lambda calcul pur, ce n'est pas un vrai langage, c'est beaucoup trop compliqué. Il y a l'auto-application, il y a des tas de choses bizarres. Donc on va travailler sur un vrai langage qui s'appelle PCF, Programming Computable Functions, qui est en fait un noyau d'EML. Et ça, ça suit les idées de Landin, dont avait parlé Gérard Huet la dernière fois. Landin qui a écrit cet article merveilleux, The Next 700 Programming Languages, les prochains 700 langages de programmation. Et Robin Milner, un autre métaphysique qu'on reverra dans des tas d'autres circonstances, qui est quelqu'un qui a été extraordinairement important en parallélisme aussi, a construit un modèle complètement adéquat, c'est-à-dire qui reflète exactement les propriétés syntaxiques. Et le problème qu'on a eu à traiter, c'est que personne ne sait ce qu'il y a dans ce modèle. Personne ne savait ce que c'était que ce modèle. Il était construit, mais on ne le comprenait pas. Donc avec Pierre-Louis Curien, qui j'ai eu la chance d'avoir comme premier thésard, on a beaucoup travaillé sur la compréhension de ce que c'est que ce modèle. Et on va voir que les notions de causalité, dont j'ai parlé dans ma dessinée inaugurale en particulier, et dont on a parlé la dernière fois au niveau syntaxique, ces notions de causalité vont être fondamentales pour construire ce modèle, et ensuite on va comprendre la séquentialité. Bien. Alors, démarrons très simplement. On a des types de bases, les booléens et les entiers, et des domaines de base. Alors les booléens, j'ai décrit TTFF, True et False, c'est la notation classique, c'est plus pratique que vrai-faux que j'utilisais la fois dernière. Et les entiers. Et puis, le domaine fonctionnel d'un type sigma dans un type tau, c'est simplement l'ensemble de toutes les fonctions du domaine sigma dans le domaine tau. Donc on fait le truc le plus bête qu'on puisse faire au niveau ensembliste. Alors, un terme peut avoir des variables libres, et comme l'a montré Gérard Huet la dernière fois, il faut donner des valeurs à ces variables libres pour connaître le terme. C'est comme dans un programme, les variables libres, c'est ce qu'on appelle les globales, il faut qu'elles aient une valeur pour qu'on sache ce que fait le programme, ou la procédure. Donc un environnement, c'est simplement une fonction des variables dans les valeurs qui respectent les types et qui donnent une valeur à chaque variable. Ça, c'est tout simple, c'est donner des valeurs aux variables. Et il y a une opération très simple sur l'environnement qui dit, je prends un environnement, et dans cet environnement, je dis que x vaut y. D'accord ? En fait, c'est a, je me suis trompé. C'est x vaut a ici. Désolé, il faut que je change ça. Pour a, appartient à d sigma. Et c'est défini comme ça. La valeur de cet environnement nouveau en x, c'est la nouvelle valeur que je donne à x, c'est-à-dire a. Et la valeur pour toute autre variable, c'est la valeur d'avant. Donc essentiellement, je fais une affectation, si on veut, à x de la valeur a, et puis c'est tout. Alors, vous remarquerez, j'avais dit la dernière fois, que toutes les lambda variables sont écrites en droit, et toutes les variables mathématiques ou les objets mathématiques, donc la théorie des ensembles et tout, c'est écrit en italique, pour bien les distinguer. Alors, voilà comment on va définir la sémantique des termes, et on va se placer d'abord dans le cas le plus simple, c'est-à-dire le lambda calcul simplement typé de Church, où on a juste des types de bases, et le type des fonctions, sigma, donto, c'est tout. Et on n'a pas les points fixes, et on sait que ce lambda calcul va toujours terminer, qu'il ne peut jamais boucler. Donc on est dans un cas extrêmement simple, où toutes les fonctions sont totales. Mais ça donne le cas de base. Donc ce qu'on va faire, c'est définir la sémantique de M. La sémantique, c'est ces doubles crochets, qui vont faire passer de la syntaxe, ici, du marron, aux ensembles de l'italique. D'accord ? C'est ce qui va servir à interpréter les termes, c'est la dénotation des termes dans mon schéma de la leçon inaugurale. Alors ça, ça veut dire quoi ? C'est une fonction qui dit, étant donné un environnement qui va définir les valeurs des variables de M, des variables libres, eh bien, la valeur de M. C'est quelque chose qui associe simplement une valeur à un terme. Alors ça se définit de façon très simple, par trois équations. La première, c'est la valeur d'une variable dans un environnement, c'est la valeur de cette variable dans cet environnement. Ça, c'est pas très compliqué. Pour trouver la valeur d'une variable, on regarde dans l'environnement. Pour les fonctions, là, c'est un peu plus subtil, mais à peine. Si j'ai une fonction de X de corps M, dans un environnement rho qui va définir les autres variables que X, et si je... Bon, ça, c'est une fonction de sigma d'Anto. Pour définir une fonction, en théorie des ensembles, il faut simplement l'appliquer à un élément. Donc, je l'applique à un A de des sigma. Et qu'est-ce que je fais pour ça ? Eh bien, je calcule le corps de la fonction en remplaçant X par A. C'est l'opération qu'on fait à l'école depuis toujours quand on dit que si f de X égale 2X plus 1, f de 2, c'est 2 fois 2 plus 1. C'est absolument tout. Et la valeur d'une application, c'est très simple. J'ai une fonction, un terme qui dénote une fonction et un terme qui dénote une valeur. Eh bien, je calcule la fonction, je calcule la valeur et j'applique la fonction à la valeur. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut faire de plus simple. On fait comme c'est marqué. lambda définit une fonction et l'application l'applique. Bien. Exemple tout simple. Partons de l'identité, lambda XX. Alors, lambda XX, l'environnement ne va pas compter parce qu'il n'y a pas de variable libre dans lambda XX. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule X dans un environnement où j'ai mis A vaut X. Donc, c'est la valeur de cet environnement sur X. Donc, c'est A. Bon, c'est vraiment de l'école maternelle, ça. Donc, c'est l'identité. Si on calcule la première projection, par exemple, lambda X, lambda Y, X, c'est la même chose. Je vais calculer, je donne deux valeurs AB et je veux trouver celle-là. On va vérifier qu'on trouve bien celle-là. On calcule X dans cet environnement-là. Donc, c'est cet environnement-là où on va chercher X. Et d'après la définition des opérations à aller chercher, si Y est différent de X, c'est cet environnement-là où on va chercher X. Et donc, ça fait A. Donc, c'est des opérations complètement triviales qui sont là. C'est ce qu'on fait à l'école depuis toujours, sans jamais avoir appris que c'était vraiment des opérations. Et puis, si vous calculez la composée de fonctions, vous allez tomber sur la composition des fonctions comme souhaité. Il n'y a aucun problème là-dedans. Bon, donc ça, il ne se passe rien pour l'instant, sauf quelque chose, un théorème qui nous dit la chose suivante. Si M se réduit sur N, eh bien, la sémantique de M est égale à la sémantique de N. Ça, ça veut dire que, ça veut dire que quelque chose dont on a parlé la dernière fois, calculer ne change pas l'information. Calculer change la présentation de l'information, mais pas l'information. 3 plus 5, la valeur, c'est 8, mais c'était déjà 8 avant qu'on fasse le calcul. D'accord ? Et ça, c'est un peu embêtant parce qu'on se dit aussi que quand on calcule, on améliore l'information. Elle la rend plus lisible et on n'a pour l'instant pas de théorie de ça. Et on va y venir. La théorie de rendre l'information plus abordable, plus lisible. Et enfin, en un sens, 3 plus 5 a plus d'informations que 8 parce que 8 est aussi 4 plus 4, donc je perds un peu d'informations. Alors, je vous conseille un papier fantastique de Richard Feynman sur la Reversible Computation qui est très intéressant et qui explique la différence entre les calculs irréversibles et les calculs réversibles. Bon, alors, le lambda calcul typé, c'est un calcul qui est trop faible. Alors, on va passer au vrai calcul. On va passer à PCF. Donc, PCF, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre le lambda calcul typé qui est trop domestiqué et le rendre un petit peu plus puissant simplement en ajoutant les booléens, les entiers et les fonctions de base des entiers et puis l'opérateur de point fixe, c'est-à-dire REC en ML. Donc, voilà ce qu'on prend. On prend du lambda calcul typé. On rajoute, bon, les types de base BI, on les avait déjà. Les constantes booléens, true et false. C'est des nouveaux objets. Les constantes entières, n soulignées pour tout entier n. Ça, c'est un terme. On pourrait mettre que 0 si on voulait. Les fonctions plus 1, moins 1 et 0. Et les conditionnels, c'est ifs and n's, si on veut. une qui fait booléen, qui fait si, une condition, alors un entier, sinon un entier, ça rend un entier. D'accord ? Et puis la même chose en booléen. Ça, ça permet de faire avec des si, alors, sinon, on peut faire et, ou, etc. Bien sûr. Et puis, un combinateur de points fixes, c'est-à-dire un récurseur, RUC, en ML, pour chaque type, Y. Voilà le langage PCF. Et donc ça, c'est un vrai langage. Ça ressemble complètement au vrai langage de programmation, mais ça reste suffisamment petit pour être traité. Et donc, en PCF, voilà comment on écrit notre éternel factoriel. C'est le point fixe de la fonctionnelle qui prend une fonction, une variable, et qui dit, si cette variable vaut 0, 1, sinon, multipliée X par la fonction appliquée moins 1, X. Donc, typiquement, si vous prenez la fonction, ici, F égale X carré, F de X égale X carré, vous aurez comme résultat compte de 0, si X vaut 0, 1, sinon, X multipliée par X moins 1 au carré. D'accord ? Et tout le jeu, c'est de dire que la factorielle, c'est la seule qui ne change pas quand on lui applique cette fonctionnelle ici. Et c'est exactement le sens de cet opérateur Y qu'on avait vu calculer la dernière fois. Donc, le Y syntaxique faisait de la réécriture. Il va falloir l'implémenter maintenant en ensemble. Alors, ce langage est Turing complet, donc il est aussi puissant que n'importe quel autre, et il doit être vu, pas peu, il doit être vu comme la base de MN et KMN. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore travaillé beaucoup, mais là, on va commencer. Comment est-ce qu'on interprète le langage ? Eh bien, les constantes, on les interprète trivialement. Les fonctions aussi, pour plus 1, dans n'importe quel environnement, on s'en fiche, quand je prends un entier, eh bien, on rend un plus 1, on fait ce qu'il y a marqué. Le test à zéro, c'est trivial. Les conditionnels, eh bien, c'est ce qu'on a dit, c'est si C est vrai, alors B1, sinon B2. Pareil pour les entiers. Donc là, pour l'instant, on n'a rien fait. Rien rajouté, aucune difficulté. Par contre, on a un problème, c'est que maintenant, les programmes peuvent boucler et donc peuvent ne pas donner de résultat. Et puis, il y a ce combinateur de points fixes, REC, qu'est-ce qu'on en fait en théorie des ensembles ? Ce machin-là, il n'existe pas en théorie des ensembles. Donc, il va falloir faire une théorie des ensembles où il existe. Donc ça, c'est la deuxième partie. Dana Scott, trois idées là-dedans. La première, de rendre les fonctions totales en rajoutant un indéfini explicite au lieu d'avoir un indéfini implicite. Mettre un ordre d'information, ça, c'est la grande idée de Scott, et ensuite, montrer qu'il y a un opérateur de points fixes dans les ensembles, dans la sémantique, qui va correspondre exactement à l'opérateur de points fixes dans la syntaxe. Et que donc, on peut voir REC comme un opérateur sémantique maintenant et plus syntaxique. Alors, allons-y. Alors, le premier exemple de domaine de Scott, il n'est pas compliqué. Il s'appelle bottom-top. Il a un grand nom, il s'appelle l'espace de Sierpinski. Il se trouve qu'il a des tas de propriétés en topologie, mais je ne vais pas en parler là. Et bottom est moins défini que top. Vous pouvez le voir comme ici, je ne sais pas, je sais. Ou bien, je boucle, je m'arrête. D'accord ? C'est le... Quand vous regardez si une machine de Turing s'arrête, soit elle boucle, c'est bottom, soit elle s'arrête, c'est top. Donc, c'est un espace qui est pratique pour répondre à un état de question. On ne va pas faire grand-chose avec. Plus intéressant, ah oui, ça, ça s'appelle l'indéfini, et si vous vous rappelez dans les termes, on avait mis l'indéfini oméga, le terme qui boucle ou le terme qui n'a pas de réduction comme on veut, eh bien, c'est l'analogue. Alors, les bouleins, on va prendre bottom, vrai, faux. Alors, ça, ça veut dire quoi ? Attention, il faut faire bien attention. Ça, ça veut dire je ne sais pas où je boucle ou je ne rends pas de résultat ou il y a un pointeur mais je ne le suis pas. Je n'ai pas d'information. Voilà ce que ça veut dire. Vrai, ça veut dire j'ai l'information vraie. Faux, ça veut dire j'ai l'information faux. Et dans l'ordre de ce code, ces choses sont incompatibles. Pourquoi ? Parce qu'avoir vrai et faux, c'est incompatible en l'ordre d'un calcul. Il y a une forme normale unique. Attention, dans certains autres domaines, on dit que faux est inférieur à vrai, par exemple. Ça a du sens aussi mais ce n'est pas du tout le même ordre. L'ordre d'information, c'est je ne sais pas où je sais. Les entiers, c'est la même chose. Ici, on a bottom et tous les entiers qui sont plus grands, mieux définis et par contre qui sont différents les uns des autres, incompatibles les uns avec les autres. Bien. Alors, on va commencer à travailler quand on va regarder les produits de domaine. Je prends deux bouletiens maintenant. Alors, on dit qu'un produit de domaine, l'ordre sur un produit de domaine, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'une paire est inférieure à une autre paire si chacun des membres est inférieur à l'autre. C'est ce qu'on appelle un ordre point par point. Alors ça, c'est très trivial quand on regarde un dessin. Regardons les paires des éléments de haut bottom, bottom top. Ici, je ne sais rien sur rien, sur aucun des deux côtés, bottom, bottom, c'est le plus petit. Ici, j'ai appris quelque chose sur le côté gauche, top, bottom, mais rien sur le côté droit. C'est meilleur. Ici, j'ai appris quelque chose sur le côté droit, mais rien sur le côté gauche. C'est meilleur aussi, mais ce n'est pas pareil. Par contre, ces deux informations-là sont compatibles parce que je peux apprendre quelque chose sur les deux côtés. Donc ça, c'est l'ordre d'information de Scott. On voit que dans un enregistrement, dans une paire, eh bien, on peut apprendre indépendamment sur chaque côté et combiner ce qu'on apprend. Donc, il faut oublier l'ordre des entiers. Ce n'est pas du tout pertinent ici. Alors, plus intéressant, l'ordre des paires de Bouléens. Celui-là, on va s'en servir beaucoup. Alors ça, c'est vue d'avion. Donc, vous avez au milieu, vous avez bottom, bottom. Je ne sais rien. Sur la première ligne, ici, vous allez apprendre quelque chose sur la première composante, soit true, soit false. Et ça, c'est incompatible. Vous apprenez soit true, soit false. En vertical, vous allez apprendre sur la deuxième composante, soit true, soit false. Et ça, c'est incompatible. Et puis, évidemment, vous pouvez combiner tout ça pour arriver au point entièrement défini. Ici, true, true, false, true, true, false, et false, false. Donc, vous avez un point entièrement indéfini, des points partiellement définis et des points totalement définis. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une fonction dans ces choses-là ? Eh bien, c'est une fonction croissante. Ça veut dire que plus on met d'informations à l'entrée, plus on va en récupérer à la sortie. Et intuitivement, un programme, ça fait forcément ça. Si vous, par exemple, dans un record, vous lui donnez X mais pas Y, il va calculer quelque chose et puis à un moment, peut-être que ça lui suffit ou peut-être il va s'arrêter et qu'il a besoin de Y. Si vous laissez le même X et que vous rajoutez Y, le programme, il va essentiellement continuer et vous en faire plus. Donc ça, c'est l'idée simplement que les fonctions sont croissantes. Quand X est plus petit que Y, F de X est plus petit que F de Y. Alors ici, pour l'instant, j'ai mis des primes sur les ordres mais je vais laisser tomber ça parce que ça deviendrait trop lourd. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction constante ? c'est une fonction qui est constante partout, même en bottom, même quand il n'y a pas d'information du tout. Alors attention, par exemple, cette fonction-là, c'est la vraie fonction constante vraie. C'est-à-dire, elle rend vraie même si son argument n'est rien. Une vraie fonction constante, ça ne regarde même pas son argument, c'est ça que ça dit. Par contre, ici, c'est une autre fonction qui n'est vraie que quand un des deux arguments est défini et elle n'est pas vraie si ça boucle. Par exemple, si vous ne lui donnez pas du tout d'argument, elle va boucler, elle va attendre d'avoir un vrai argument pour calculer. Donc, vous voyez, rien qu'avec ces notions très simples de bottom, on peut capturer des propriétés importantes sur le bouclage des calculs. Alors, regardons la disjonction booléenne qui va nous faire grand usage aujourd'hui. Alors, ici, j'ai mis le O strict. On en a parlé la dernière fois. En C, c'est E bar E prime. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va évaluer complètement E et évaluer complètement E prime. On évalue les deux arguments. Si jamais l'un des deux boucles le calcule boucle. Comment on dit ça ? Ça, c'est la définition en C. Comment on dit ça ? Eh bien, si jamais il y a un seul bottom dans le résultat, eh bien, on ne rend rien, ce que je marque en ne mettant pas de cercle. Et maintenant, dès qu'on a un trou, enfin un trou, pardon, un vrai, tt, eh bien, on en tour de verre, ça veut dire on rend vrai. Et quand on a deux fois faux, on rend faux. Donc ça, c'est la fonction O strict. Alors, il y a des tas d'autres fonctions, on l'avait déjà vu dans le calcul syntaxique. Même chose. La fonction O gauche qui s'écrit en C, E barbare E prime. Ce qu'elle fait, c'est elle calcule E d'abord. Si E vaut vrai, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller voir E prime. Même si E prime boucle, on rend vrai. C'est ce qui est marqué là. Si E vaut vrai, on en tourne de verre et on se fiche de celui-là. Et si E vaut faux, il faut calculer, on a les deux cas comme d'habitude. Donc ça, c'est la housse séquentielle gauche. Donc on peut déjà mettre dans les fonctions des côtés d'espèces de causalité du calcul. Vous avez la symétrique ici. Si le deuxième argument, c'est-à-dire c'est E prime E, si le deuxième argument est vrai, on est content. et vous voyez, les petits cercles ici veulent dire que ça, c'est forcé de rendre vrai ici puisqu'on le rend là et que la fonction est croissante. Ça veut dire que si on rend vrai en bouclant, on rend vrai aussi en ne bouclant pas. Alors, il y en a une autre qui s'appelle Lou parallèle et qui dit que je vais rendre vrai si l'un des deux arguments est vrai. Et on avait montré la dernière fois que cette fonction n'existe pas dans le lambda calcul, qu'elle n'est pas définissable en lambda calcul. Le lambda calcul ne peut pas faire ce genre de calcul parallèle. C non plus, ML non plus. On va voir, on l'avait montré, c'était le théorème de séquentialité du lambda calcul. Donc, ça va nous embêter parce qu'elle existe dans le modèle mais on ne peut pas la définir et ça va être tout le jeu de la deuxième partie. Donc, celle-là ici a deux points ici minimaux. Donc, on voit que ces points avec des gros cercles qu'on appelle les points minimaux du calcul dans ce cas-là sont différents pour ces quatre fonctions. et l'ordre entre ces quatre fonctions est comme ça. Le strict est moins défini que le gauche et que le droit qui sont tous les deux moins définis que le parallèle. Et pour savoir ce qui est moins défini, vous comptez les cercles. Là, il y a plus de cercles que là. Dans où parallèle, il y a plus de cercles que dans où gauche et dans où gauche, il y a plus de cercles que dans où strict. C'est vraiment très simple comme notion une fois qu'on est habitué. Bien. Alors, ça ne nous donne pas la factorielle, ça. Pour l'instant, on a compris l'ordre d'information, la croissance des fonctions. Maintenant, on va aller plus loin, on va parler de la factorielle. Donc, la factorielle ici, on a dit ce qui est intéressant dans la factorielle, c'est cette fonctionnelle-là. Quelque chose qui prend une fonction et une variable et la transforme comme ça. Et on veut chercher le point fixe de cette fonctionnelle. Alors, comment on va faire ? Eh bien, prenons la sémantique de ce terme. La sémantique de ce terme, c'est une fonctionnelle qui prend donc une fonction d'entier dans entier et rend une fonction d'entier dans entier. Elle transforme f en f'. Eh bien, on va faire un mécanisme d'itération comme dans à peu près toutes les opérations de points fixes de la Terre. Vous regardez Banard, il y a des relations profondes avec les points fixes de Banard, mais je ne vais pas en parler ici. Vous avez ici fact 0, la première itération, vous mettez bottom comme fonction, la fonction totalement indéfinie. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez ici x égale 0, alors 1, sinon x fois bottom. x fois bottom, c'est bottom. Donc vous obtenez cette fonction-là. Ça, c'est une fonction, ce n'est plus un an de la terme. Pour 0, j'ai 1, et pour le reste, je ne sais pas. Ou je boucle, ou n'importe quoi. Alors vous réinjectez cette fonction dans l'équation. Donc qu'est-ce que vous obtenez ? Vous obtenez si x vaut 0, 1, ce que j'avais déjà et que je retrouve, et vous obtenez si x moins 1 vaut 0, alors x multiplié par x moins 1, ce qui veut dire que vous obtenez si x égale 1, alors 1. Donc je retrouve ce que j'avais, ça c'est le côté croissant, et je construis du nouveau. Si vous mettez fact 1 encore dans la fonctionnelle, vous allez retrouver, eh bien, maintenant, vous allez calculer un élément de plus. Et à chaque fois que vous itérez, vous calculez un élément de plus. Et vous voyez cette fonction grandir. Grandir, ça veut dire quoi ? C'est à chaque fois, elle vous en donne plus en tous points. Les points qui étaient déjà calculés dans ce cas-là vont rester les mêmes et il y en a de nouveaux qui apparaissent. Dans le cas général, ça peut être plus compliqué que ça, il peut y avoir de l'information qui croît de partout, mais je vais me contenter de cet exemple. Et alors, qu'est-ce que c'est que la factorielle ? Eh bien, c'est simplement le passage à la limite de cette chose-là. On sent bien que c'est simplement que les ronds rouges vont aller à l'infini. Il nous faut une théorie du passage à la limite. Et ça, c'est la théorie de la continuité. Alors, l'objet de base s'appelle un complete partial order, ordre partiel complet ou CPO. Donc l'idée ici, c'est qu'on a toujours notre ordre et notre bottom, mais en plus, on va dire que toute suite croissante a une limite. D'accord ? Une suite croissante pour factorielle, c'est la suite de ces fonctions qui arrivent. Il y a une limite qui est la fonction factorielle. Une limite, c'est une bande supérieure. Et alors, on va dire qu'une fonction est continue simplement si elle préserve les limites. Ça veut dire que quand on prend f d'une limite, c'est la même chose que le sup des f de x n. Ça, c'est la définition normale de continuité. Et puis, on les ordonne, comme j'ai dit, comme les paires, en fait, point par point. Voilà. Alors, le premier théorème, c'est que si d et d'primes sont des CPO, alors l'ensemble des fonctions continues de l'un d'un autre est un CPO et que la limite d'une suite de fonctions, c'est la limite en un point, c'est la limite de l'application des fonctions en ce point. Donc ça, c'est très simple, c'est ce qu'on vient de faire pour factoriel. Et alors, le grand théorème de cette théorie, qui est un théorème simple mais important, alors ça, c'est pas la version la plus générale, la version la plus générale est bien plus compliquée que ça, mais c'est le théorème dit de Knasser-Tarski qui dit que quand on prend un CPO, toute fonction continue à un plus petit point fixe. Et ce plus petit point fixe, c'est notre factoriel. Alors on va faire une démonstration quand même aujourd'hui pour montrer le genre de démonstration qu'il y a dans cette théorie, qui est quand même pas compliqué. On va montrer déjà que ce machin-là, c'est un point fixe de F, le sub dit Fn de bottom. C'est ce qu'on a fait pour factoriel. On a appliqué à bottom, on a repris F dessus, repris etc. Alors première chose, bottom est plus petit que F de bottom parce que bottom est plus petit que tout. Donc ça implique que F de bottom est plus petit que F2 de bottom puisque F est croissante. Alors on peut continuer F de bottom plus petit que F2, ça implique que F2 est plus petit que F3. Donc on a une grande suite comme ça qui converge sur le sub des Fn de bottom, notre factoriel. Alors ça, c'est l'objet qu'on cherche. Alors il faut voir qu'il est point fixe, c'est-à-dire qu'il faut appliquer F dessus. Si j'applique F à ça, et bien c'est le sub des applications de F aux éléments, donc c'est le sub des Fn plus 1 de bottom. Alors tout le monde sait que, mais personne ne le démontre jamais, parce que c'est plus compliqué que ça en a l'air, que quand on a 20 éléments d'une suite, ça ne change pas sa limite. Essayez de le démontrer, vous verrez que ça occupe un petit peu quand même. Et donc, prendre le sub des n plus 1 ou le sub des n, c'est la même chose, donc on obtient la même limite. Donc ça veut dire que notre factoriel, le sub des Fn de bottom, c'est bel et bien point fixe. C'est-à-dire que si vous le réinjectez dans l'équation, il ne se passe rien, vous vous retrouvez sur le même. Alors pour montrer que c'est le plus petit point fixe, ça, ce n'est vraiment pas compliqué non plus. Supposons qu'on ait un autre point fixe, petit a. Alors on sait que bottom est plus petit que petit a. Donc F de bottom est plus petit que F de a, mais F de a, c'est a, puisque c'est un point fixe. Ça, c'est la définition de point fixe. Et donc pour tout n, Fn de bottom est plus petit que Fn de a qui vaut a. Donc le sub des Fn de bottom est plus petit que a. Ça, c'est la définition d'une bande supérieure. Bon, je laisse regarder ces calculs qui sont très très simples. Ils sont sur les transparents. Et ce qu'ils disent, c'est que cette méthode pour calculer factoriel et toutes les choses qu'on veut à tous les ordres fonctionne parfaitement et nous donne cet ordre d'information. Ça, ça marche quel que soit l'ordre, mais ça marche pour l'ordre d'information. Bon. Alors, en plus, il y a un théorème très très bien, c'est que la fonction qui associe son point fixe, la fonction YD de D croix D, des fonctions dans les points qui associent à une fonction son point fixe est elle-même une fonction croissante et continue. Ça veut dire qu'elle fait partie du modèle, il n'y a pas besoin de la rajouter. Il existe déjà dans le modèle une fonction qui calcule les points fixes des fonctions. Et ça, c'est sympathique parce que ça dit que le modèle sait tout faire sans rien y rajouter. Donc, c'est un modèle véritablement fondamental. Alors, pour les amateurs de topologie, je suis sûr qu'il y en a dans la salle, continue veut dire topologie. Alors, effectivement, ici, on a notre espace ordonné. Qu'est-ce que c'est que les ouverts topologiques dans cet espace ? C'est simplement une éconne au-dessus de points. Une base d'ouvert, c'est que vous prenez un point et vous prenez tous les éléments plus grands. Et un ouvert, c'est donc une union comme ça de base d'ouvert. Et si vous prenez la continuité par rapport à cette topologie, c'est exactement ce que je disais, c'est la même chose. Ça, c'est plus général parce que c'est une continuité même dans le cas non dénombrable. Je faisais des sup n, mais bon. Et ce qui est assez rigolo dans cette topologie, c'est que ce n'est pas une topologie classique. Dans les réels, les réels sont des objets inintéressants pour nous en informatique. Les réels, vous voyez, les réels, c'est déjà rien de calculable, c'est bizarre et tout. L'addition part de l'infini pour aller vers... On va trouver bien mieux dans un autre cours mais dans une topologie réelle, ce que vous avez, c'est que dès que vous prenez deux points, vous pouvez les séparer. Il y a deux ouverts qui contiennent chacun des points et pas l'autre de façon symétrique. Dès que vous avez deux points, vous pouvez tracer un ouvert autour de chacun. Ici, ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on appelle semi-séparé. Dès que vous prenez deux points, il y a un ouvert qui contient l'un et pas l'autre. Par exemple, ici, l'ouvert au-dessus de Y contient Y, mais pas X, mais ce n'est pas réversible, ce n'est pas dans l'autre côté. C'est ce qu'on appelle des topologies semi-séparées et la théorie de Scott, c'est aussi la théorie des topologies semi-séparées et une théorie générale des treillis. Bon, ça, c'est autre chose, mais ça se trouve dans les bons bouquins. Je n'en aurai pas besoin, mais je voulais citer ça parce que la théorie de Scott sert à bien d'autres choses. Alors, une fois qu'on prend l'interprétation de PCF qu'on avait, la dernière chose qu'on a à faire, c'est simplement d'écrire que l'interprétation du combinateur syntaxique de points fixes, c'est le combinateur sémantique de points fixes. Mais, vous voyez, ces objets n'ont pas beaucoup de... n'ont pas un rapport évident, donc ce n'est pas évident, tout ça. Mais maintenant, on a une vision sémantique du calcul. Alors, cette vision sémantique, à quoi est-ce qu'elle nous sert ? Eh bien, elle nous sert à comprendre les programmes et éventuellement à les vérifier. Alors, il nous faut quelques notions pour bien comprendre ça. La première notion, c'est qu'est-ce que c'est qu'un programme dans ce langage ? Eh bien, c'est comme en C, c'est un terme, ou en ML, c'est un terme de type entier, le seul qui va nous intéresser, ou bouléen, si vous voulez, sans variable libre. C'est comment c'est ? S'il y a une variable globale pas définie dans un programme, le compinateur vous dit ben non, ce n'est pas un programme. Donc, c'est un terme complètement fini et de type entier. Et ça, c'est un comportement très simple. Soit ça boucle, soit ça calcule un entier. Unique, parce que le théorème de Church-Rosser nous dit qu'il est unique. Qu'est-ce que c'est qu'un contexte programme ? Eh bien, c'est un programme avec un trou. Donc, vous prenez votre bac de cartes. J'aime bien les bacs de cartes. On voit ce que c'est, au moins. Prenez votre bac de cartes et puis vous enlevez des cartes dedans. Il y a un trou. Ça, c'est ce qu'on appelle un contexte. Et comment est-ce qu'on va comparer deux termes quelconques, deux procédures, deux fonctions, deux fonctions, deux fonctions, n'importe quoi ? Comment est-ce qu'on va les comparer ? On va dire, c'est très simple. Qu'est-ce qu'ils font dans les programmes ? Donc, on va dire que c2m, qui est du bon type, c'est de prendre un paquet de cartes du bon type et de le mettre dans le trou. Clac. Et de refermer et de donner ça à la machine. Là, ça fait un programme. Ça, c'est mettre un terme quelconque dans un contexte. Par exemple, si je prends c qui a un trou identique, qui est simplement d'appliquer ce trou à un entier, et que je mets dans le trou la fonction d'identité, ça me donne la fonction d'identité appliquée à l'entier. C'est vraiment ce qu'on peut faire de plus bête. Et alors, ça, c'est la notion fondamentale. On dit que deux termes sont opérationnellement équivalents s'ils sont interchangeables dans tout contexte programme. Ce qui veut dire que deux termes sont vraiment pareils au niveau de l'exécution si vous pouvez toujours remplacer l'un par l'autre dans un trou. Ils sont égaux partout. Ils font le même effet partout, directement. Ils font le même effet partout. Donc, formellement, on dit M est opérationnellement égal à N si, quand je mets M dans le trou, il se passe la même chose que quand je mets N dans le trou. Donc, voilà. Vous avez deux algorithmes de tri. Crac, vous pouvez remplacer l'un par l'autre. C'est ça, la définition. Alors, ça, c'est une définition évidente, mais par contre, vous allez voir que la traité n'est pas évidente. Alors, premier théorème, le même qu'avant, la sémantique dénotationnelle respecte l'équivalence opérationnelle. Ça veut dire que si vous faites des calculs mathématiques dans le domaine de Scott et que vous montrez que l'interprétation de deux termes, les deux interprétations sont égales, alors quand vous les mettez dans des programmes, eh bien, c'est vrai qu'il va se passer la même chose. Donc, toutes les preuves d'égalité de programme que vous pouvez faire en utilisant la théorie de Scott et n'importe quel outillage mathématique est bonne. C'est ça que ça dit. Bon, c'est heureux, sinon ce ne serait pas la peine de faire tout ça. Exemple, vous définissez l'addition gauche qui récure sur le premier argument, vous définissez l'addition droite qui récure sur le deuxième argument. Si vous ne faites que comparer les calculs, ben, même si vous êtes Sherlock Holmes, ça va être très dur de démontrer que ces deux choses font la même chose. Par contre, si vous utilisez la théorie de Scott et toute la puissance de la récurrence sur les entiers et tout ça et que vous dites « Ah, mais ces deux machins calculent la fonction d'addition. » Et bien donc, ils sont égaux. D'accord ? Ça, c'est le passage par les modèles. C'est vraiment les dualités fondamentales en mathématiques. C'est-à-dire, quand vous prenez un problème, il est en général, il faut le prendre de deux façons différentes. Et en général, il est facile d'un côté et dur de l'autre. Ici, vous avez la syntaxe et la sémantique. Il y a des choses qui sont simples dans la syntaxe, d'autres qui sont simples dans la sémantique. Il faut toujours se mettre du bon côté. Et ça, c'est l'essentiel. Enfin, c'est un jeu mathématique extrêmement classique. En informatique, c'est très vrai. Donc, si vous voulez montrer que l'addition à gauche et l'addition à droite, c'est la même chose, montrez donc que c'est simplement l'addition qui est une fonction mathématique. Bon. Alors, il y a deux choses qu'on va faire après. C'est de passer au lambda calcul pur et de regarder la réciproque de ce théorème. Alors, passer au lambda calcul pur, c'est comme ça que Scott a inventé tout ça. C'est très joli. Je vais aller un tout petit peu vite parce que les détails ne sont pas... Bon. Alors, l'idée du lambda calcul, c'est qu'on a dans le lambda calcul pur, on n'a plus les types, donc on peut écrire XX. On peut appliquer un objet à lui-même. Et ça, c'est embêtant parce qu'il faut trouver n'importe quel objet à lui-même. Donc, il faudrait que D, le domaine D qu'on veut, soit plus ou moins égal à l'ensemble des fonctions de D dans D. Et ça, il y a Cantor, il y a bien longtemps, qui nous a dit que dans la théorie des ensembles, ce n'est pas possible parce qu'il y a strictement plus d'éléments dans D dans D que dans D. C'est la diagonale de Cantor qui a montré qu'il y avait plus d'éléments dans les réels que dans les entiers. Mais en revanche, si on regarde les fonctions continues, même dans les réels, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de fonctions continues dans les réels que de réels. Pourquoi ça ? Eh bien, parce que les fonctions continues, ici, elles sont définies simplement sur les rationnels. Il suffit de les définir sur les rationnels. Et les rationnels, il y en a moins que de réels, donc Q dans R, en fait, ça a la même cardinalité que R. Donc, le truc tombe. Mais on ne va pas le faire avec les réels, on va le faire en construisant avec des CPO de Scott, on va construire un D infini qui est isomorphe à D infini flèche D infini. Alors ça, c'est une grosse surprise. Ça a été une grosse surprise quand c'est arrivé parce que c'est un machin qui, mathématiquement, est vraiment loin d'être évident. Et pourtant, c'est super simple. Alors, on va simplement utiliser une chose, c'est que si on regarde D contre D flèche D, ça, c'est des fonctions continues. Eh bien, c'est très facile de faire une injection et une projection. L'injection, c'est simplement, quand je prends une valeur de D, je la transforme dans la fonction constante qui rend toujours cette valeur, c'est ce qu'on peut faire de plus bête. Et quand je prends une fonction de D dans D, eh bien, je prends simplement F de bottom. Pourquoi ? Parce que F de bottom, c'est la plus petite valeur de F. Toutes les autres valeurs sont plus grandes. donc j'ai une injection et une projection. Alors, une fois qu'on sait ça, alors ça a des propriétés sympathiques, donc c'est un peu plus fort qu'une connexion de Galois, pour ceux qui connaissent, c'est I rond J égale A et J rond I plus petit que l'identité. I rond J égale l'identité, J rond I plus petit que l'identité. Alors, une fois qu'on a ça, on fait une construction extrêmement élégante et très simple, en fait, qui consiste à partir d'un ensemble comme les boulets 1. J'appelle ça D0. Ensuite, je prends D1, c'est les fonctions continues de D0 dans D0. Et puis, je prends DN plus 1, c'est les fonctions continues de DN dans DN. Et à chaque fois, j'ai ces injections-projections. Eh bien, on a une suite croissante d'ensemble. Alors bon, on va la faire passer à la limite. C'est ça l'idée. Alors, les limites de suite croissante d'ensemble, il y a deux méthodes. Si vous connaissez, vous faites de la théorie des catégories, ça marche très bien. Si vous ne connaissez pas, vous faites ça à la main, on va le faire à la main ici. Et c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est que D infini, celui qu'on cherche, c'est l'ensemble des suites A0, A1, AN, AN plus 1, tel que AN, c'est la projection inverse de AN plus 1. C'est des suites qui respectent bien ces projections inverses. Bon, ça, ça fait un ensemble et c'est l'ensemble qu'on cherche. Alors déjà, il est très facile à partir de cet ensemble de refabriquer des projections sur chacun. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, quand je prends, je veux envoyer un élément de DN dans D infini, c'est très simple, je prends la suite constante à partir du rang N. D'accord ? Il faut que je fabrique une suite infinie. Je prends un objet de DN, mais j'ai qu'à prendre la suite constante, il n'y a pas de problème. Et ça, ça marche à cause des propriétés de I et J. si je veux projeter, j'ai une suite infinie et je veux la ramener à N, je prends son énième élément. Ça, c'est parfaitement stupide. Voilà, et ça, ça suffit. Après, il faut tout vérifier. Il faut vérifier que D infini est un CPO, que tout marche, etc., mais c'est pas très compliqué. Et par contre, il faut vérifier que D infini, flèche D infini, c'est la même chose que D infini. Alors ça, c'est plus subtil, mais pas tellement. En gros, ce qu'il faut faire, c'est transformer une fonction en suite de points. Comment on va faire ça ? Par exemple, je vais déterminer à quel point de DN plus 1 correspond F infini. Un point de DN plus 1, c'est jamais qu'une fonction de DN dans DN. Mais alors, on a tout ce qu'il faut, parce qu'ici, on a une injection, on va appliquer la fonction et on reprojette. Et on dit donc la fonction F infini ramenée dans N plus 1, qui est une fonction de DN dans DN, c'est la composition de ces trois fonctions. Ça, c'est très classique en maths et en catégorie, pour ceux qui connaissent. Et bon, ben voilà, ça nous permet d'injecter toute fonction ici en la faisant passer par un diagramme triangulaire. Bon, mais ça marche, ça donne un modèle du lambda-calcul pur. Il y en a d'autres, il a des tas de propriétés, celui-là, il y en a d'autres. Mais ça a été une révolution vraiment dans le domaine. Bien. Par contre, c'est pas ça qui nous a intéressés le plus parce que le lambda-calcul pur n'est pas extraordinaire au niveau de la programmation. Enfin, si, il est un peu trop extraordinaire, justement, je dirais. Un peu sauvage. Donc, revenons maintenant à PCF et disons-nous, on sait que quand on prouve mathématiquement l'égalité de deux fonctions, des fonctions associées à deux termes, eh ben, c'est bon, en pratique, ces deux choses sont égales. Mais qu'est-ce qui se passe si on prouve des différences ? Je prouve que deux algorithmes sont différents. Deux sous-programmes sont différents. Est-ce que c'est vrai qu'ils vont être différents quand je les utilise ? Alors ça, ce n'est pas du tout évident. C'est la réciproque. Elle n'est pas forcément vraie. Donc, ces questions posées par Plotkin, existe-t-il un modèle complètement adéquat, c'est-à-dire que l'égalité des fonctions soit exactement la même chose que l'égalité des calculs ? Alors là, il y a des résultats assez fantastiques qui sont arrivés dans les années 70. Le premier, c'est un résultat de Milner. Enfin, ce n'est pas le premier, c'est le deuxième, mais je le mets en premier. Un résultat de Milner, encore lui, qui dit il existe un et un seul bon modèle. Ça, c'est super satisfaisant. En maths, on aime bien quand il existe un et un seul. Caractérisé par le fait que tous ces éléments sont définissables. C'est-à-dire, c'est exactement l'image des termes. Ce n'est pas surprenant, mais c'est super dur à montrer. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans ce modèle, c'est exactement ce qu'il y a dans la syntaxe et rien de plus. Et tout terme qui a un objet en plus qui n'est pas dans la syntaxe ne convient pas. Tout modèle qui a un objet en plus qui n'est pas dans la syntaxe ne convient pas. Donc ça, c'est un théorème magnifique, pas du tout évident. Et alors, théorème 2, d'abord par Plotkin et ensuite par moi-même, le modèle de Scott, celui qu'on vient de voir, n'est pas complètement adéquat. Et pourquoi ? Eh bien, parce que dedans, il y a la fonction ou parallèle, celle qui rend vrai dès qu'un de ces deux arguments est vrai, et que celui-là, le théorème de séquentialité qu'on a vu la dernière fois, nous a démontré qu'il n'était pas possible de le définir. Donc, le point ou parallèle n'est pas définissable, donc d'après le théorème de Miner, le modèle n'est pas le bon. Alors là, c'est le début d'une longue saga. C'est quoi ? C'est la recherche du bon modèle, à la chasse au modèle. Alors, il y a eu deux étapes dans cette chasse au modèle, et une conclusion assez surprenante et vraiment extrêmement intéressante à la fin, sur laquelle je pense que ce serait bien que des tas de gens se mettent à l'heure actuelle, parce qu'il y a beaucoup à continuer. Si on reprend notre diagramme des disjonctions booléennes, on a le strict, le gauche, le droit, et le ou parallèle. Et ce qui se passe, le problème, il est là. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe là ? Il se passe que on a ces deux points minimaux qui peuvent être pris l'un ou l'autre pour calculer cette valeur-là. Or, on a vu dans la syntaxe, il ne pouvait pas exister de termes marrons, donc de termes qui vérifient ça. Si je lui donne true, oméga, ça donne true. Si je lui donne oméga, true, oméga, oméga. Pourquoi ? Parce que ces deux choses sont compatibles et dans ce cas, d'après le théorème de stabilité, la valeur de l'intersection, ça doit être l'intersection des valeurs, ça aurait dû être true. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on le raye. Or, ici, ou parallèle, c'est exactement la même chose. Donc, il faut qu'on le raye. Alors, comment est-ce qu'on va le rayer ? On va le rayer en transportant la stabilité dans la sémantique. En fait, ça a été inventé à l'envers. La stabilité a été inventée d'abord dans la sémantique, mais ce n'est pas grave. Alors, juste besoin d'une petite notion. Deux points compatibles, c'est qu'ils ont une bande supérieure. Ici, ces deux points sont compatibles parce qu'ils convergent vers le même. D'accord ? Et la condition de stabilité, c'est exactement celle qui interdit ça. C'est que quand on a deux points compatibles, la valeur de la fonction sur l'intersection de ces deux points, c'est l'intersection des valeurs sur ces deux points. Donc, c'est distributif modulo-compatibilité. Si vous enlevez cette condition-là, vous n'avez plus de disjonction du tout, donc ça ne va pas. Cette condition-là est très, très importante. Mais l'idée, c'est que c'est distributif localement sur ces points-là. Bien. Et alors, quand on a... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en train de comparer les causalités des calculs. Maintenant, cet ordre stable, on va... Bon, cet ordre stable dont je donne la définition ici qui est assez bizarre, c'est quand on calcule f de x et g de y, c'est la même chose que de calculer f de y et g de x. Cet ordre-là, qui a d'autres façons d'être formulé, va comparer la causalité, c'est-à-dire pas seulement les valeurs, mais quelles sont les causes de ces valeurs. Et on va voir ça très facilement. Donc, cet ordre dit que f et g ont plus ou moins la même causalité ou grandissent en causalité. On va le voir sur cet exemple-là. La causalité, c'est exactement les ronds épais. C'est quand est-ce qu'il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose puis après, il ne se passe plus rien parce que c'est juste la croissance, c'est banal. Et donc, on voit ici que ces quatre objets ont des causalités différentes. Donc, les quatre ou sont causalement différents, pas seulement les valeurs. Et ce qu'on va voir, évidemment, c'est qu'il faut enlever celui-là. La condition de stabilité enlève celui-là. Au niveau des valeurs, on garde ce diagramme-là. Le où stricte est moins défini pour les valeurs. Il a moins de ronds au même endroit que le où gauche et le où droit. Mais au niveau de la causalité, eh bien, ces trois choses-là sont totalement différentes. C'est-à-dire que le où stricte et le où gauche n'ont aucun rapport entre eux quant à la causalité. Ils ne marchent pas pareil. Ils ne calculent pas pareil. Et donc, on a ces deux ordres qui prennent en compte deux propriétés différentes du calcul. Une, les valeurs, et l'autre, comment on calcule. Alors ça, ce n'était pas du tout évident qu'on trouve ça dans la sémantique. Et ce modèle stable, bon, que j'ai beaucoup bossé dans ma thèse, a été retrouvé indépendamment par Jean-Yves Girard qui a montré que c'était le bon modèle de la sémantique de système F, le lambda-calcul prodigieux qu'on a montré à la fin de la dernière fois. C'était rigolo d'ailleurs parce que ce n'était pas du tout pour la même raison que c'était le bon modèle mais on est tombé exactement sur le même objet mathématique. Alors en fait, avec ça, on peut faire un modèle beaucoup plus fin que celui de Scott. On va prendre un DCPO avec deux ordres, cette fois-ci, l'ordre habituel et l'ordre stable, l'ordre de causalité. Il faut mettre les bons axiomes là-dedans. Et puis, l'espace de fonction, ça va être l'ordre habituel, l'ordre stable sur les fonctions stables, toutes les fonctions doivent être stables et puis on a encore deux ordres là-dedans et ça marche encore et ça fait une bonne catégorie et ça fait la même chose que Scott. On a un modèle, on a un D-infini qui est plus fin que celui de Scott, etc. Et on est donc content, on a progressé, on a un modèle qui est beaucoup plus précis que celui de Scott parce qu'il a évacué le parallélisme en grande partie. Et j'ai dit, c'était le modèle natural de système F, en fait, en enlevant cet ordre-là. Alors, ce nouveau modèle, le modèle stable, il est beaucoup mieux que celui de Scott, mais malheureusement, il est plus compliqué, mais ça, c'est la vie, ça veut dire que la programmation, c'est vraiment compliqué, on n'y peut rien. Il va rejeter le haut parallèle, mais ce n'est pas encore le bon modèle. Ce n'est pas encore le bon modèle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fonction qu'on avait vue la dernière fois, dite fonction de Gustave, que j'avais inventée indépendamment pour des tas d'autres raisons dans un papier tout à fait différent. Et cette fonction, elle est stable. Regardez ce qu'elle fait. Si le premier argument boucle, c'est bon, à condition que le deuxième rende vrai et le troisième faux. Si le deuxième argument boucle, c'est bon, à condition que le premier rende faux et le troisième vrai, etc. Alors, ce qui se passe, cette fonction est stable parce que, mettons ici, ces deux points-là sont incompatibles par cette valeur-là. Ces deux points-là sont incompatibles par cette valeur-là et ces deux points-là sont incompatibles par cette valeur-là. Donc, la condition de stabilité ne s'applique pas. Par contre, elle n'est évidemment pas séquentielle parce que le théorème de séquentialité syntaxique montre qu'elle ne peut pas exister parce que le théorème de séquentialité syntaxique vous dit qu'il y a forcément un endroit où on est obligé de calculer. Il y avait un transparent que j'ai parmi ici qui montrait que cette fonction-là ne peut pas exister dans le lambda-calcul. Donc, notre modèle stable, il est bien, mais il n'est pas bon parce qu'il y a encore cette fonction qui traîne. Alors là, ça a déclenché beaucoup de recherches dont je vous montre un peu la substantifique moelle mais qui est entièrement décrite ainsi que tout ce que j'ai raconté aujourd'hui dans un très beau livre qui s'appelle Domains et Mlanda Calculi qui va être, vous trouverez la référence, un livre de Amadio et Curien qui contient absolument tout là-dessus, qui est un peu sportif à lire mais bon, c'est la vie. Alors, Kahn-Plotkin, pour des raisons totalement différentes de tout ça, dans les années 75, ont inventé ce qu'on appelle des structures de données concrètes. Ils trouvaient que le modèle de Scott c'était un peu abstrait, je pense que vous trouvez pareil, et que ça manquait un petit peu de chair. Donc, ils ont mis de la chair dedans et ils ont trouvé une merveilleuse dualité, encore une fois, entre une présentation super concrète et une présentation abstraite extrêmement élégante. Alors, on va regarder que la présentation concrète parce que la présentation abstraite, c'est des CPO avec des axiomes très marrants, mais on n'a pas le temps de faire ça. Donc, en fait, on va prendre ce truc de données concrètes, c'est des cellules, des valeurs, des événements qui consistent à mettre des valeurs dans les cellules et puis cette relation d'accessibilité que je vais simplement illustrer. Alors, voilà les booléens. Donc, j'ai une case, dans cette case, je mets soit rien, ça fait bottom, soit vrai, soit faux. Ça, c'est exclusif, ce trait. Donc, j'ai une case que je remplis avec rien, bottom, vrai ou faux. Est-ce qu'on peut faire de plus bête ? Ça, c'est de la programmation bête. Pour les entiers, c'est pareil, sauf que je mets un entier. Quand je veux prendre une paire de booléens, je prends une paire de cases. Rien de bien compliqué là-dedans. Ça, c'est plus subtil. Le lambda calcul. Le lambda calcul, on va faire des arbres de lambda calcul. Ici, j'ai pris les arbres de De Bruyne qu'avait montré Gérard Huet, c'est-à-dire où les feuilles, les variables sont des entiers et puis il y a un opérateur unaire lambda et un opérateur binaire application. Et par exemple, ce terme lambda 1 appliqué à lambda 1,2, c'est la vraie bonne notation. Gérard Huet a bien expliqué ça, il faut le croire, sauf qu'il manque une parenthèse. C'est la vraie bonne notation pour ce terme-là parce qu'elle est insensile à la fin de conversion, etc. Alors, comment on la traduit ? Dans cette case-là, je mets lambda et à ce moment-là, ça me donne accès à cette case-là. Et dans cette case-là, je mets rond et ça me donne accès aux deux cases d'après. Vous voyez, c'est des structures de données conditionnelles. Ces liens rouges ou ces liens verts disent quand on remplit une case, qu'est-ce qu'on peut faire après ? Donc, cette expression, c'est mettre lambda là, mettre point là, mettre 1 là, mettre lambda là, mettre 1, puis mettre 2, dans des cases qui ne sont pas dessinées ici. Bien. Et puis, je peux ne pas remplir certaines cellules. Si je ne les remplis pas, c'est mettre bottom, c'est mettre omega. Dans le lambda-calcul, c'est la même chose. Donc, les termes avec des omega, c'est des termes, des cases que je n'ai simplement pas remplies. Alors, il se trouve que le théorème de Milner se démontre en fabriquant le modèle à partir de lambda-terme avec des omega. donc, c'est très pertinent, cet objet. Bien. Alors, sur ces cellules et ces valeurs, on peut définir des tas de choses très intéressantes et la chose la plus intéressante, c'est de définir ce qu'on appelle les algorithmes séquentiels. Donc, j'ai étudié beaucoup avec Curien, c'est surtout Curien qui l'a étudié dans sa thèse. Et voilà ce que c'est qu'un algorithme séquentiel. C'est un petit programme dans une espèce d'assembleur qui va calculer un résultat en fonction de données. Et tout ce qu'il peut faire, c'est des tests et rendre des valeurs. Donc, voici ici le Oostrit. Je veux calculer C. Eh bien, je teste d'abord C1. Si C1 vaut vrai, je teste ensuite C2. Si ça vaut vrai, je rends vrai. Si ça vaut faux, je rends vrai. Si C1 vaut faux, je teste C2. Si ça vaut vrai, je rends vrai. Si ça vaut faux, je rends faux. C'est des programmes minimaux avec Justif Zennens et puis la sortie. OU gauche, ça se fait comme ça. Bon, là, c'est simple. Quand il y a plusieurs sorties, ça devient plus compliqué. Mais, en gros, vous avez l'idée. Après, il faut juste la faire marcher. Alors, ces programmes sont plus précis que des fonctions puisqu'ils marquent bien la notion de séquentialité. Là, on voit bien C1 avant C2. Alors, ce qui se passe de très différent des modèles habituels, c'est qu'on va perdre la notion de fonction. Pour gagner la notion de séquentialité, il faut perdre la notion de fonction. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a deux façons de calculer le OU strict. La première façon, c'est de tester C1 d'abord et la deuxième façon, c'est de tester C2 d'abord. Et dans ces modèles-là, ces deux façons de calculer vont être différentes. On appelle ça des algorithmes séquentiels. C'est la même fonction, mais en tant qu'algorithme, c'est différent. Et ça, ça va être fondamental. ça ne se comporte pas pareil au niveau de la causalité, au niveau de la séquence des opérations, donc c'est différent, bien que ce soit la même fonction. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, il se passe un phénomène assez merveilleux, c'est que les algorithmes eux-mêmes peuvent être transformés en une structure de données concrète. Les fonctions sont des objets abstraites, mais pas les algorithmes. Pas les algorithmes. C'est des choses très concrètes. Voilà cette structure de données pour les fonctions de deux boulets 1, toutes les fonctions possibles de deux boulets 1. Je ne sais rien, ça c'est le nom de la cellule, je ne sais rien sur mon entrée, je veux savoir quelque chose sur la sortie. Il y a quatre choses que je peux faire. Je peux tout de suite rendre true, ça c'est la fonction constante true. Je peux tout de suite rendre false, c'est la fonction constante false, ou bien je peux tester c1, ou bien je peux tester c2. Les programmes eux-mêmes vont devenir une structure de données du même type. Si je teste c1, ensuite je peux me poser deux questions différentes. Le cas où c1 est vrai, donc je construis une nouvelle cellule de programme, un bout de programme, dans cette cellule-là je peux mettre soit je rends vrai, soit je rends faux, soit je teste c2. Et ici, dans c1 faux, pareil. Et puis par exemple ici, ici je teste c2, mais une fois que j'ai le résultat, j'ai c2 égale vrai, je peux mettre je rends vrai ou je rends faux, etc. Donc on peut organiser le programme dans une structure de données de même nature et le théorème principal, c'est que les algorithmes, non pas les fonctions, les algorithmes entre deux structures de données concrètes forment une structure de données concrètes. Et alors ça, c'est formidable parce que ça nous permet de faire un modèle du lambda-calcul qui n'est plus fait avec des fonctions mais qui a des propriétés merveilleuses. Par exemple, dans le d'infini de Scott, d'infini était isomorphe à l'ensemble des fonctions continues de d'infini dans d'infini. Dans le d'infini du séquentiel, d'infini est égal, est égal, il n'est pas isomorphe, c'est le même ensemble que l'ensemble des algorithmes de lui-même dans lui-même. Ça c'est très rigolo. On résout les équations au domaine exactement, pour ceux qui connaissent les équations au domaine. Alors en fait, on a ici une très forte dualité que je ne détaillerai pas entre deux choses, les objets extrêmement concrets dans lesquels les objets sont les structures de données concrètes, ces histoires de cases, et les programmes, les morphismes, ce qui remplace ces fonctions, c'est les algorithmes. Une autre façon de le voir, qui est beaucoup plus mathématique et abstraite, c'est qu'on a des CPO qui obéissent à certains axiomes, et puis comme morphisme on a des stratégies de calcul. Une stratégie, c'est juste le père d'une fonction de calcul et d'une stratégie qui dit où on doit calculer quand on veut avancer le calcul. Une stratégie séquentielle. Alors, ces dualités sont extraordinairement intéressantes parce que le cas d'une dualité toujours, c'est que quand on s'intéresse à quelque chose, il faut toujours se mettre exactement du bon côté. toute propriété à peu près est facile d'un côté dur de l'autre. Exemple, quand vous voulez composer deux algorithmes écrits avec des petits programmes, il faut écrire le programme composé et ça, c'est vraiment compliqué. Par contre, quand vous voulez composer des morphismes comme ça, des stratégies, vous les mettez et vous composez la fonction de calcul et vous composez la stratégie et hop, c'est fini. D'accord ? Et ça, c'est extraordinairement simple. Donc là, il y a une très belle théorie que je ne vais pas vous montrer mais elle est entièrement écrite et elle a été entièrement implémentée et je pense que ce serait un excellent exercice de master que de réimplémenter ça parce que c'est fabuleusement intéressant à faire. Cette dualité nous permet toujours de résoudre les problèmes en nous transportant à gauche, à droite et la tête de l'objet avec lequel on travaille change totalement. Alors ensuite, on peut quotienter pour obtenir des fonctions et on obtient un modèle à trois ordres mais ce n'est pas tellement intéressant. On obtient un modèle avec l'ordre des algorithmes avec le quotient par les fonctions ça refait l'ordre stable et puis l'ordre de Scott qui est toujours là et ce modèle-là, bon, c'est celui qu'on a trouvé de mieux. Après, ça a été amélioré sous la forme de jeu, de théorie des jeux par Abramsky, etc., qu'on fait un peu plus fin et ce modèle-là n'est pas complètement, n'est pas encore le bon modèle. Il y a des fonctions dedans qu'on ne peut pas définir et alors Abramsky, Manakaria et tout et Jagadessan ont fabriqué un modèle à base de jeu où ils disent que c'est le bon modèle ce qui est vrai mais il y a tellement de quotients dans ce modèle que autant les algorithmes on comprend ce que c'est parce que c'est bébête autant le quotient on ne comprend pas du tout ce que c'est parce qu'il y a trop de quotients. En revanche, et je terminerai là-dessus à l'heure, théorème de Curien, ce modèle est le bon modèle à condition de rajouter quelque chose au langage et c'est de rajouter le traitement d'exception de dire par exemple je mets des exceptions et puis je peux lever ces exceptions par l'instruction raise alors ça vous avez ça en ML vous avez ça en ADA vous avez ça en C++ vous avez ça en Java c'est pas du tout une construction aberrante c'est une construction fondamentale à ce moment-là le modèle des algorithmes est le bon regardez bien ça par exemple je vais tester ce qu'on appelle le goûteur de OU je vais goûter je vais prendre un OU et je vais répondre est-ce que c'est un OU séquentiel gauche est-ce que c'est un OU séquentiel droit est-ce que c'est un OU strict d'accord on ne peut pas faire ça si on n'a pas les exceptions avec les exceptions ça devient facile parce que ce que je fais c'est que je lui donne deux arguments et je lui donne deux exceptions comme argument si c'est un OU qui commence par tester ce côté-là ben crac je vais voir E1 si c'est un OU qui commence par tester ce côté-là je vais voir E2 donc je vais voir la différence entre les deux si je prends les deux OU stricts celui qui commence à gauche celui qui commence à droite le premier va me faire E1 et le deuxième va me faire E2 donc les exceptions vont nous permettre de visualiser la séquentialité dans le calcul elles vont la rendre apparente dans le modèle de Scott ce n'était pas possible et la conclusion de tout ça pour moi c'est que en fait peut-être que c'est le problème qui n'était pas bien posé peut-être qu'on s'intéressait à un langage PCF qui n'était pas assez bien et peut-être qu'il faut mettre les exceptions d'ailleurs elles sont dans tous les langages et si on les met à ce moment-là le modèle des algorithmes séquentiels je donne toutes les références dans les transparents qui sont sur le web ce modèle-là est le bon et ce modèle est merveilleux parce qu'il est simultanément extraordinairement concret il est vraiment marrant à implémenter appel au peuple ça a été fait il y a longtemps mais c'était en le lispe V13 donc je ne sais pas encore si on saurait le faire tourner mais appel au peuple il y a vraiment un merveilleux travail à faire là-dessus et c'est un très beau modèle donc la sémantique de Scott a introduit des notions fondamentales ordre d'information continuité et points fixes ça ça restera toujours vrai c'est toujours vrai dans le modèle des algorithmes il y a un algorithme dont on connaît le texte pour calculer les points fixes le résultat d'existence et d'unicité de Milner a lancé la chasse au modèle qui a occupé beaucoup de gens dans moi-même pendant pas mal de temps et a appris beaucoup de choses le modèle stable intègre une notion de causalité qui n'est pas suffisante pour tout résoudre mais qui est extrêmement riche et importante et le modèle des algorithmes séquentiels traite bien la séquentialité mais ne résout pas le problème initial peut-être le problème était-il mal posé vivent les exceptions et là je fais une remarque fondamentale dans la sémantique les exceptions sont très mal traitées en général le modèle de Curien montre qu'on peut traiter les exceptions comme des objets first class comme on dit en anglais comme des objets vraiment très beaux vraiment très utiles et je pense que ça n'a pas encore été assez exploité donc il y a des belles thèses à faire là-dessus il y a des belles implémentations à faire là-dessus et je terminerai là-dessus avant de passer donc la parole à mon maître en l'an de la calcul Jean-Jacques Lévy qui revient juste de Chine voilà